Bonjour à vous tous et bienvenue à Sens Politique. Aujourd'hui, on essaye, comme à l'habitude, de mettre un sens autour de la politique. Puis je sais que ça va être vraiment une super belle émission, parce que j'ai le bonheur et le plaisir d'accueillir la chef, dirais-je, nouvelle chef Chantal qui s'habille au Guy Macquay, chef de Picogane. Bonjour. Bonjour, Guylaine. Comment ça va? Je vais très bien, merci. Hé, merci d'être là. C'est vraiment agréable de t'avoir autour de notre table aujourd'hui pour qu'on puisse vraiment te connaître et connaître un peu la politique autour de ton gouvernement. Alors, est-ce que tu es prête à répondre à mes questions? Oui. Oui? Ça va faire plaisir. Écoute, ça va être sur trois volets. D'accord. Premier volet, on va parler de ton parcours et de ta vision de nouvelle chef à Picogane. Et il y a différentes questions que je vais te poser par rapport à ça, mais d'abord, j'aimerais ça que tu me parles des moments clés de ton parcours qui t'ont conduit à la chefferie. Bien, moi, j'ai grandi à Picogane. Je viens de la communauté. C'est une communauté qui m'a vue grandir, mais que j'ai aussi vue grandir. OK. J'ai toujours travaillé pour la communauté. De mon premier emploi, quand j'étais étudiante, j'étais équipe touristique. J'ai accueillé les touristes. À Picogane? À Picogane. Oui. OK. Parce que notre église était connue pour sa décoration intérieure. Puis par le bouche à oreille, bien, quand les gens viennent à la messe le dimanche, bien, ils voient que c'est bien décoré, puis c'est décoré avec des pots de castor, avec du cuir, tout ça. Ça fait que c'est devenu un attrait touristique tout naturellement. Puis de plus en plus, il y a des gens de l'extérieur, des autobus qui venaient à Picogane. Puis ça a été un de mes premiers emplois… D'étudiante ou… D'étudiante. Oui, OK. OK. Ça, bien, ça m'a permis de connaître ma communauté, puis de savoir d'où on venait, tout ça. Puis après ça, bien, j'ai décidé de poursuivre mes études. J'ai été un de mes autres emplois. J'ai été aussi secrétaire réceptionniste. OK. Ça, ça a été un de mes premiers emplois. Ensuite, j'ai travaillé en développement économique. J'ai été agent de développement économique, puis pour aider les entrepreneurs pour le développement économique. Puis aussi, j'ai travaillé en planification communautaire globale. Ça, c'est une… c'était un projet pilote qui venait de l'Ouest canadien. Dans l'Ouest canadien, ça faisait plusieurs années qu'ils faisaient ça. C'est un peu comme une vision à long terme de la communauté. C'est un peu comme si on prend une photo actuelle de la communauté, puis de rêver à qu'est-ce qu'on voudrait voir dans 30 ans, dans 20 ou 30 ans. OK. Ça, c'est des ateliers, des consultations avec la population. Ça fait que j'ai eu beaucoup à travailler avec la population dans mes présidents en emploi. Donc, j'ai vraiment comme appris à connaître leurs besoins, comment qu'ils voyaient la communauté. T'étais dans la proximité de la communauté. Déjà, oui. OK. OK. Puis, qu'est-ce qui t'a intéressé à dire « je fais le saut vers la politique? » Bien, avant que je fasse le saut en 2020, bien, j'ai… ça faisait plusieurs mandats comme sollicités pour faire le saut en politique, mais ça ne donnait jamais. Je n'étais pas rendu à ce moment-là, à cette place-là, mais c'était quand même quelque chose que j'avais l'ambition d'eux, éventuellement, de me lancer en politique. OK. Puis, quand il est venu le temps de le faire, bien, à un moment donné, l'opportunité s'est présentée, puis j'ai dit « pourquoi pas? » fait que je me suis lancée en politique et j'ai été élue conseillère. Bien, d'une part, félicitations. C'est tout un bagage d'expérience que tu t'en vas chercher de ce côté-là aussi, un nouvel apprentissage de vie. Moi, ce que j'aimerais savoir, dernièrement, en fait, j'ai la dernièrement, exact, exact, le 7 novembre dernier, j'ai vu que tu avais fait un témoignage à tes parents. Oui. Et est-ce que tes parents avaient cette valeur-là, cette expérience-là politique? Est-ce que tu as baigné là-dedans avec tes parents? Bien, mes parents, j'ai eu à partager mes parents avec la communauté. ma mère, c'était la première enseignante de la communauté. Ah oui! C'est elle qui a parti de la première maternelle en 69. OK. Ça fait qu'elle a eu, ça a été la pionnière en enseignement à Picogane. Ça a été une carrière de plus de 35 ans. Wow! Ça fait que j'ai eu à la partager avec les autres enfants de la communauté. Ça fait qu'elle a connu trois générations, la grand-maman, la maman et la petite fille. Ça fait trois générations dans l'ensemble de sa carrière. Puis aussi, à la maison, c'était normal de voir des enfants venir cogner à la maison parce qu'ils savaient que c'était Mme Molly qui demeurait là pour dire, bien, on a soif, mon ami s'est fait mal. Ah! C'était la maman? C'était la maman. Puis ils savaient qu'ils seraient accueillis chez nous. Ça fait que c'est ça. Des fois, on leur donnait... J'arrivais avec cinq verres d'eau parce que les enfants avaient soif durant l'été. Ça fait que je leur donnais à boire puis ça retournait jouer après. Ça fait que j'ai appris à partager ma maman. Puis aussi, mon papa aussi qui a occupé plusieurs travails aussi avant de se lancer à la politique. Il a travaillé en construction. Il a travaillé en construction avec les projets de l'abbé James. OK. Ça fait qu'on le voyait partir longtemps aussi de la maison. Puis, ça fait que c'est ça. Mais quand ils revenaient, bien, ils nous ont fait voyager aussi. On a voyagé beaucoup au Québec. OK. Au Québec. Ça fait qu'ils nous ont ouvert l'esprit aussi à voir qu'est-ce qu'il y avait ailleurs. Ah! Qu'est-ce qu'il y avait ailleurs de la communauté, tout ça. Puis aussi, bien, quand il s'est lancé en politique, bien, là, encore une fois, on a eu à partager notre papa avec l'ensemble de la communauté aussi. Parce que quand on est en politique, c'est pas… tu dois mettre un peu de côté ta famille pour prendre soin des membres de la communauté. Donc, pour lui, recevoir un appel le jour de Noël, c'était normal. Ah oui! Ah oui! Ça fait que oui, on les a vus travailler fort, mes parents. OK. Et dans ton témoignage, tu as un beau témoignage qui était très touchant, où tu démontrais ta gratitude envers tes parents à te voir où est-ce que tu es aujourd'hui. Là, c'est un peu leur enseignement que tu es allée chercher pour le ramener et le partager aujourd'hui dans ta communauté. Bien oui, parce qu'ils m'ont appris à prendre soin des autres, à prendre soin des enfants, à prendre soin des aînés aussi, tout ça. Ça fait que quand on est un enseignant, on est la maman de tout le monde. Quand on est en politique aussi, on s'occupe de tout le monde aussi, du plus grand au plus petit. Ça fait que c'est comme ça qu'on a grandi à la maison. Vous étiez combien chez vous, sans indiscretion? Bien, je dis on depuis tantôt, parce qu'on est trois. Ah, vous êtes trois? Oui, je suis l'aînée. OK. J'ai une soeur plus jeune, puis un frère aussi. OK. Est-ce que tout le monde s'est lancé en politique? Non, il n'y a que moi. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi. J'ai une soeur qui est enseignante aussi depuis plusieurs années. Et mon plus jeune frère, lui, est directeur des services de santé depuis plusieurs années aussi. OK. Ça fait que vous avez tous fait des grandes études, là, quand même? Passablement, oui. Passablement, oui. Puis aussi du travail qui nous met en contact avec les gens. C'est comme ça qu'on a grandi chez nous. OK. En pensant à s'occuper des autres aussi. Mélanie qui a suivi, ma soeur Mélanie qui a suivi les traces de ma mère. OK. De notre mère. Bien oui, enseignante. Oui. Puis aussi Malik aussi, qui est maintenant directeur de la santé. Ça fait que c'est aussi prendre soin des gens aussi, là. Hum hum. OK, c'est ça. Là, j'aimerais connaître tes aspirations en tant que nouvelle chef. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi tes aspirations, d'une part, mais aussi ton objectif ou tes objectifs? Que tu vois dans ta perspective des prochaines années? En fait, ce que j'aimerais, c'est que j'aimerais que les gens soient fiers de dire qu'ils viennent de Picogan. Moi, j'ai tout le temps dit que j'étais fière de venir de la communauté. Quand je suis partie étudier, j'ai dit que je vais retourner dans ma communauté, travailler pour ma communauté, tout ça. Puis, j'aimerais que les gens aient la même envie que moi, qu'on soit bien chez nous. Qu'on soit bien chez nous, puis qu'on soit fiers de dire qu'on vient d'une belle communauté, d'une communauté accueillante. C'est une communauté où est-ce que, comme je te disais tantôt, j'ai été guide touristique. Il y a des gens depuis longtemps qui viennent chez nous. C'est un peu normal qu'on veuille devenir accueillante. Accueillant, puis de s'ouvrir. Oui. Est-ce que, dans ta vision, est-ce que c'est de t'ouvrir à différentes communautés, que ce soit autochtones ou alloctones, où c'est spécifique dans ta tête que c'est plus fermé? Comment est-ce que tu vois ça? Bien, nous, chez nous, on n'a pas juste des Anishinabés. Quand je dis Anishinabés, c'est des Algonquins. On a aussi des Cris, on a des Atikamekw, on a des Inus. Qui habitent à Picoyane? Qui habitent à Picoyane, depuis qu'il y a eu des mariages, il y a eu des couples aussi qui se sont formés. OK. Puis on a eu aussi d'autres, des Alloctones aussi, qui demeurent chez nous depuis longtemps. Depuis plusieurs années, on a quand même cette ouverture-là d'accueillir des gens de d'autres nations aussi. Non, on n'est pas une communauté fermée. Ce n'est pas une communauté fermée, là. Depuis quelques années, la communauté est quand même assez, je dirais, au niveau du chef, c'est quand même assez matriarcal. C'est de génération en génération, c'est quand même des femmes qui sont à la tête. Est-ce que c'est voulu comme ça? Qu'est-ce qui fait que l'élu est une femme? Bien, je pense que c'est le sens même de la politique. La politique, la mentalité, elle a changé aussi. La femme, elle a tout le temps joué un grand rôle dans la communauté. Moi, je me souviens, quand j'étais enfant, le sens du partage dans les familles. Aujourd'hui, la communauté est plus grande, on le voit moins. Mais je me souviens que quand il y avait quelqu'un qui tuait un orignal, c'était pour la communauté. Je me souviens, je voyais les madames avec leur tablier, avec les couteaux. On s'en va dépasser l'orignal, puis on se partage. C'est un grand festin pour tout le monde. C'est comme ça que moi, j'ai toujours vu la femme aussi s'impliquer dans les repas, dans les festivités communautaires aussi. La femme a joué un grand rôle souvent. Puis, avant la colonisation, la femme a joué un grand rôle aussi, parce que c'est elle qui faisait en quelque sorte le recensement. Parce que c'est elle qui savait combien de naissances qu'il y avait eues, combien de décès qu'il y avait eues, combien de mariages, des choses comme ça. Dans le fond, quand on parle de membership, de nombre de personnes, c'était la femme qui savait ça dans le temps. OK. C'est ça. Elle s'est toujours impliquée. Elle s'est toujours impliquée. Elle s'est impliquée directement à la politique, en quelque sorte. Oui, puis elle avait un rôle de proximité aussi. Parce que les hommes, souvent, ils étaient appelés à parcourir le territoire, des choses comme ça, à partir de quelques jours. Mais la femme devait rester au campement, à la maison, pour prendre soin de la maisonnée, puis être assez autonome aussi pour toffer. Je dirais, je ne veux pas dire toffer, mais pour être capable de passer plusieurs jours seule. Oui. Avec la maison aussi, là. Fait qu'elle avait de la gestion à faire, les enfants, la nourriture, l'hiver torride. Faire le chauffage, les petits gibiers, aller au collet. Donc, aller les trapper. Qu'est-ce qui se faisait près, moi, qu'est-ce qui se faisait près de la maison. OK. 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 Fait que, pour toi, c'est quoi qui différencie la politique plus patriarcale? Parce qu'il y a certaines communautés où c'est patriarcal. Qu'est-ce qui, pour toi, qu'est-ce qui différencie la politique patriarcale versus matriarcale? Comment est-ce que tu vois ça, puis qu'est-ce que tu aimes mieux? Bien, je dirais que les deux, il y a une comparaison à faire dans les deux. Parce que, je dirais, c'est plus au niveau des émotions, des émotions, puis des valeurs, entre la différence entre hommes et femmes. Donc, un homme, c'est plus rationnel, c'est plus, ça va dire qu'au but. Une femme, c'est plus dans l'empathie, dans la bienveillance, tout ça, dans l'écoute de l'autre aussi. Elle est capable de se mettre dans la peau de l'autre. OK. Je ne dis pas que l'homme n'est pas capable, mais je dirais que c'est ça, surtout la différence entre les deux, si on fait la différence entre l'homme et la femme. Mais moi, j'ai, de par mes ancêtres... Tu as vécu, toi, les deux? J'ai vécu les deux, mais de par mon travail aussi, où est-ce que j'ai beaucoup côtoyé des hommes dans mon travail. Ça fait que j'ai un côté rationnel assez fort, puis un côté d'analyse assez fort aussi. Mais mon côté bienveillant, c'est d'écoute, c'est très développé aussi. Ça fait que je suis capable de mélanger les deux. Oui. Ça fait que souvent, c'est dans le sentiment d'urgence d'une personne ou d'un membre qu'on est capable de prendre le temps de l'écouter, de voir, de peser le pour et le contre avant de prendre des décisions un peu trop hâtives, des choses comme ça. OK. Donc, le côté politique, patriarcal serait plus être vif sur la décision. On tranche très rapidement versus le matriarcal. On prend un peu plus le temps d'écouter, d'être sensibilisé aussi à la problématique ou à la situation avant d'agir avec une décision. Oui. C'est sûr que quand on est en politique communautaire, on ne peut pas aller avec un individu ou avec un groupe d'individus. Il faut voir ça dans la globalité. Puis aussi, au niveau de la bienveillance aussi, c'est vraiment au niveau global. Hum hum. Dans la communauté Picogane, bon, il y a toi maintenant, mais il y a eu Monique avant toi. Est-ce qu'il y a eu d'autres femmes chefs avant Monique ou c'était des patriarcales? Oui, il y a quelques années avant, il y a eu Mme Alice Jérôme aussi. Ça a été une des premières femmes qui a été élue. Je ne me souviens pas, peut-être trois, quatre mandats avant Monique. OK. Puis avant ça, il y a plusieurs années avant ça, il y a eu aussi une conseillère qui avait été placée chef par intérim. OK. Pour finaliser un mandat, elle s'appelait Alice Mouat, mais elle était déjà conseillère, elle a terminé le mandat d'un chef. OK. Ta communauté, est-ce qu'elle va beaucoup plus vers le matriarcal ou le patriarcal? Bien, j'imagine vers le matriarcal parce que c'est toi qui as gagné la chefferie, là. Mais trouves-tu que c'est plus un côté empathique qu'ils recherchent, la communauté recherche justement ce type de leadership-là? Je dirais que oui, parce que souvent, quand on fait des rencontres, les gens demandent ça aussi. On le sent vers les gens qu'ils ont besoin de se sentir écoutés, de se sentir en sécurité aussi dans les assemblées. OK. De se sentir en sécurité quand ils s'expriment sur des enjeux aussi. Je dirais que oui, puis je pense que les conseillères ou moi-même, on est capable d'avoir cette sensibilité-là aussi. Hum. Au niveau de ton leadership, ça va être, bon, on arrive à la pause très, très bientôt. En assumant ton rôle de chef, c'est quoi les valeurs et principes fondamentaux du leadership autochtone qui te guide dans tes prises de décisions actuellement? Je dirais que beaucoup, c'est la communication. Surtout la communication avec les membres de l'organisation. On est une organisation où est-ce qu'on retrouve onze gestionnaires. C'est surtout une communication à l'interne. OK. Aussi, je parlais de bienveillance tantôt. C'est vraiment être à l'écoute des gens, tout ça. J'essaie de prendre le temps de les voir le plus souvent possible. Quand il y a des activités communautaires, quand il y a des repas communautaires ou des activités aussi avec l'école, des choses comme ça. Fait qu'on essaie le plus souvent d'aller leur dire bonjour ou même de s'impliquer. Moi, je m'implique souvent dans les activités communautaires. OK. OK. Fait que donc, tu as un leadership d'implication auprès de ta communauté, tout en les aidant et en étant dans la bienveillance et la protection. En fait, tu as de l'air, en fait, de ce que tu me décris, on dirait que tu es la maman de la communauté. Moi, je n'ai pas eu d'enfant. La vie ne m'a pas donné d'enfant. J'ai quatre neveux-nièces. Moi, je dis tout le temps que moi, mes enfants, c'est les enfants des autres. Puis j'ai, un peu comme je te disais tantôt, j'ai partagé ma maman pendant des années, puis même mon papa aussi pendant des années. Puis le fait que mes parents ont travaillé, j'ai eu à prendre soin de ma petite soeur et mon petit frère aussi, après l'école. J'ai été ce qu'on appelle une enfant avec une clé dans le cou. Fait que c'est ça, j'ai eu un lien très proche avec ma soeur et mon frère. Fait que je sais. Puis oui, souvent, je le dis souvent, à chaque fois que je parle, je le dis, je le nomme que oui, les gens. J'aime prendre soin des gens. Ça paraît. Oui. Ça paraît, ça transparaît. Tu le partages très bien. Oui. Merci de ton témoignage, Chantal. Ça fait plaisir. On s'en va à la pause. D'accord. Puis on revient tout de suite après le temps d'une gorge d'eau. De retour en studio, toujours avec Chantal, qui se t'abîche? Oguimacoué. Est-ce que je l'ai bien dit, Chantal? Oui, Oguimacoué. Oguimacoué. Oguimacoué, c'est un chef. Ah oui? Oui. Puis Oguimacoué, c'est une femme. Quand on rajoute koué, c'est pour dire que c'est une femme. Wow! Oui. Fait qu'un chef, c'est Oguimac. Une femme, c'est Oguimacoué. OK. Mais toi, c'est ton nom de famille autochtone, non? Non. Ah, d'accord. C'est le titre. Donc, c'est le titre, mais autochtone. Oui. De langue autochtone. Oui, oui. Merci pour l'aller. Mon nom, c'est Chantal Kistabiche. OK. Mais j'utilise aussi, au lieu de dire chef, chef Chantal Kistabiche. En français, tu dis Oguimacoué. Oguimacoué. OK. Merci pour votre leçon. Oui. Des éducatives. Alors, Chantal, là, deuxième volet, on va parler des enjeux et des priorités de ton gouvernement. Alors, j'aimerais ça que tu puisses, dans le contexte actuel, nous parler des principaux défis et enjeux auxquels fait face ta communauté. Bien, je dirais qu'au niveau du secteur de police, il y a quelques années, je pense que ça fait deux ans à peu près, qu'on a réussi à faire réduire la vitesse sur la route sans noeud. Ah oui? On a passé de 90 à 70. OK. Ça faisait plusieurs années qu'on tentait d'obtenir ça de la part du ministère des Transports. Oui. Puis, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se sont fait frapper aux abords de la communauté dus à la vitesse. Ah oui? Tout ça. Puis, ça a été au moment d'un décès de nos membres que là, on a pris les actions vraiment pour faire pression sur le gouvernement, puis aussi sur le ministère du Transport. Ça fait qu'on a réussi à faire approuver, à faire descendre la vitesse à 70. Et aussi, on a obtenu la lumière jaune qui clignote à l'entrée de la communauté. Ça, ça faisait partie d'une des actions aussi. Mais là, ce que j'aimerais faire, ce serait de parvenir à faire reconnaître la juridiction. Puis, on a un service de police, nous, à Picogane. OK. Puis, on aimerait, j'aimerais faire obtenir la juridiction de notre service de police aux abords de la communauté pour faire surveiller la vitesse. OK. Donc, je veux dire sur la route 109, là. Sur la route 109. OK. Parce que là, ils ont juridiction seulement qu'à l'intérieur de la communauté. Mais ils ne vont pas à l'extérieur. Puis, aussi, au niveau de la route 109, c'est, bien entendu, il y a la Sûreté du Québec. Oui. Mais ce que je voudrais obtenir, c'est qu'aussi notre service de police puisse avoir juridiction pour le contrôle de la vitesse. OK. Dans la partie du 70 km heure. OK. OK. Fait que la demande, elle a été envoyée déjà? Non, pas encore. J'en ai parlé avec ma directrice de police. OK. Je lui ai dit que c'est quelque chose sur laquelle je voudrais travailler dans mon mandat. Puis, c'est quelque chose qui, en politique, c'est des choses qui prennent du temps aussi. On a souvent, comme je t'ai dit tantôt, oui, on est parvenu à faire descendre la vitesse de 70, mais ça faisait des années qu'on le demandait. C'est des choses qui prennent du temps. C'est ça. Est-ce que je vais y parvenir en dedans d'un mandat? Qui sait? Peut-être. Mais peut-être que non non plus. Ça va-tu être moi ou un autre chef qui va y parvenir? Au moins, j'aimerais au moins commencer des travaux parce que c'est des choses qui prennent du temps. Hum hum. Il y a aussi un des enjeux aussi, c'est au niveau de la langue, de la langue Anishinaabe. OK. Nous, on parle Anishinaabe dans notre communauté. Comme je t'ai dit tantôt, on a aussi des cris, des Atikamekw. Mais notre langue qui est enseignée à l'école, c'est l'Anishinaabe en langue seconde. Puis aussi, les cours de langue aussi se poursuivent au niveau du secondaire, secondaire 1 et 2. parce qu'il y a une facilité au niveau du premier cycle, du secondaire, parce qu'il y a le cours de culture éthique. Je ne me souviens pas trop quel nom du cours qui… c'est un peu comme il n'y a plus de religion au secondaire. Mais dans le temps, on remplaçait le cours de religion par un cours de langue Anishinaabe. Ah, OK. Puis ça, c'est disponible au niveau du secondaire 1 ici, à Amos, pour les élèves. À la polyvalente ici, OK. Puis par contre, au niveau, quand ils transfèrent à la polyvalente, au niveau 3, 4, 5, les cours de langue Anishinaabe, ils ne peuvent plus parce que c'est rendu des cours qui sont obligatoires pour l'obtention du secondaire 5. Ah, d'accord. Puis la langue Anishinaabe n'est pas obligatoire pour obtenir, OK. Puis elle ne s'enseigne plus parce qu'on ne peut plus remplacer un cours par un cours de langue Anishinaabe. OK, oui, parce qu'ils sont obligatoires. Parce qu'ils sont obligatoires. Fait que c'est quelque chose aussi que j'aimerais travailler parce que c'est une demande de nos jeunes aussi. Oui, les jeunes veulent perpétuer à avoir cette langue. Oui, c'est ça. Mais dans la communauté elle-même, est-ce que vous avez des écoles à l'intérieur? Oui, on a une école primaire. OK, primaire. Comme je te disais tantôt, ma mère, elle a parti de la première maternelle. Ça va jusqu'à quoi? Sixième année? C'est la sixième année. OK. La sixième année. De maternelle 4 ans jusqu'à la sixième année. OK. Et est-ce qu'ils apprennent la langue autochtone? Oui, à Anishinaabe. Chaque niveau. Chaque niveau. L'enseignement se fait en français. Dans la classe, se fait en français. Mais on a des professeurs de langue Anishinaabe. Avec de maternelle 4 ans à la sixième année, ils ont des cours de langue Anishinaabe. OK. Ça part de, peut-être des cours de 20 minutes pour les enfants, pour les plus petits. Puis pour les plus grands, ça va jusqu'à 50 minutes, 31 heures du cours. Puis, sur une période justement de 4 ans à aller à peu près à 12 ans, est-ce qu'ils ont le temps d'apprendre la langue? Est-ce qu'ils ont le temps d'être fluide à parler la langue Anishinaabe? C'est pas fluide, mais c'est des mots qu'on utilise à tous les jours. OK. Puis, il y a quand même, tout dépendant du niveau où ils sont, mettons, au niveau des petits-enfants, c'est plus des mots usuels qu'on utilise à tous les jours. Puis, de plus en plus, ce qui avance, c'est qu'il y a l'utilisation des verbes au temps passé, présent, futur. C'est de savoir, de nommer des choses, mettons, dans le futur, des choses. De créer une phrase, une petite phrase courte avec tous les temps à l'intérieur. Oui, c'est ça. OK. Et puis, de là, bien, une fois qu'ils s'en vont au secondaire, donc là, au secondaire, il n'y a pas d'école secondaire sur place dans la communauté. Donc, ils doivent sortir de la communauté. Ils vont à Mosse. OK. OK. Et est-ce que c'est vous qui décidez, c'est-tu ton gouvernement qui décide de l'éducation des enfants dans la communauté ou c'est le fédéral qui décide? Dans la communauté, on a notre commission scolaire. OK. Oui, on a notre commission scolaire. C'est pour ça que c'est sûr qu'il faut quand même avoir notre 180 jours calendrier scolaire. OK. Et puis aussi, d'avoir les tests du ministère aussi, mettons, pour la quatrième année, pour la sixième année. OK. Pour être… Pour aller au secondaire. Pour aller au secondaire aussi, pour être classé selon un régulier ou avec différents programmes de choses comme ça. Mais pour le reste, c'est nous qui décidons. OK. OK. Bon, vous avez une certaine flexibilité dans l'éducation des jeunes. Entre autres, mettons, pour… Oui, il y a quand même des cours d'anglais qui se donnent, mais on enseigne aussi la langue anéchelabée. OK. C'est un peu… ça vient de nous, cette idée-là. Fait que c'est un peu du trilingue, là, que vous essayez de mettre en place aussi, là, dans la communauté, tu sais, parler français, parler anglais, puis parler anéchelabée aussi, là. Oui, oui, c'est ça. Mais il y a même des enfants qui parlent quatre langues aussi. Oui. Il y a même… parce qu'il y a des parents qui sont cris. Oui. C'est ça. Il peut y avoir une maman anéchelabée, puis un papa qui crie. Ah oui, il y a un mélange. Oui, il y a un mélange. OK. OK. Fait que là, ça fait… On se retrouve avec des gens qui parlent quatre langues. Ah oui. C'est très exotique, finalement, aller chez vous. Oui. Il y a-t-il d'autres enjeux qui, pour toi, sont prioritaires dans ton mandat? C'est le développement des lots, je dirais, au niveau résidentiel. OK. Au niveau des lots aussi, qu'on pourrait dire commercial, parce qu'on n'a pas nécessairement de place, parce qu'on est comme à la merci des gouvernements, à la merci pour le développement de la communauté. Quand on veut développer un certain secteur pour bâtir des maisons, il faut quand même avoir l'aval du Service autochtone du Canada. C'est la même chose pour le développement économique. Parce qu'on dirait qu'on pourrait dire que le gouvernement, il ne favorise pas le développement économique. Ah. Non. Ils veulent quand même nous garder comme dépendants d'eux. Ah, d'accord. Avec la loi sur les Indiens que tu parles. Avec la loi sur les Indiens. OK. Fait que, mettons, quand on veut faire approuver ou agrandir la communauté, on ne peut pas dire que ce secteur-là va être industriel ou commercial. Parce qu'on ne peut pas nécessairement faire d'argent avec la communauté. Ah, d'accord. Il n'y a pas de profit. Donc, tout est plus comme des organismes à but non lucratif, en quelque sorte. Fait que, mettons, là, présentement, on travaille pour le deuxième accès de la communauté. Fait qu'il faut nécessairement dire que ça va être un secteur qui est plus résidentiel ou des choses comme ça. OK. Fait qu'on ne peut pas développer économiquement parlant pour faire vivre, en quelque sorte, la communauté. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis ça, c'est la loi sur les Indiens qui empêche ça? La loi sur les Indiens, puis aussi le gouvernement fédéral qui est fait comme ça aussi. OK. OK. Parle-moi donc un peu de la loi sur les Indiens. Parce que je pense que les Alloctones n'ont pas nécessairement toutes les informations par rapport à cette loi-là. Même moi, d'ailleurs, j'en sais des brides, mais pas tant que ça. Donc, je pense que ça serait intéressant de voir, toi, un, de nous démontrer c'est quoi, un peu, généralement. OK. Puis ça peut peut-être prendre du temps. Ça peut prendre un cours de loi sur les Indiens sans un. Oui, c'est ça, là, tu sais. Ça fera l'objet d'une autre émission. Ça fera l'objet d'une autre émission, effectivement. Mais tu sais, généralement, qu'est-ce qui fait que la loi sur les Indiens, qu'est-ce qu'elle vous empêche d'eux, mettons? En fait, la loi sur les Indiens, c'est comme si c'est quelque chose qui éteint nos droits. C'est un peu comme si on devenait les enfants de l'État. OK. On devient les enfants de l'État. Puis on n'a pas… ça nous confine dans des… c'est à ce moment-là qu'il y a eu la création des réserves. Ah, ils vous ont confinés dans des réserves. Oui, on parlait de confinement avec la pandémie il y a quelques temps, mais nous, ça fait des décennies qu'on vit confinés dans des réserves. OK. Fait que c'est pas… c'est pas… excuse-moi de t'avoir coupé, c'est pas les Autochtones qui ont décidé de dire « on crée un environnement juste pour nous ». Non. Non? Non, c'est le gouvernement qui nous a désignés des terres pour nous installer là. C'est vrai que la création des réserves au Québec, surtout, c'est arrivé avec l'avènement des pensionnats indiens. OK. Quand le gouvernement sont allés, ils ont voulu scolariser les Anishinaabais, les jeunes, pour tuer l'Indien en eux aussi, pour en faire des gens plus civilisés, parce qu'on vivait dans le bois. Ah, d'accord. OK. Ça fait que c'est un peu aussi là où on a vu l'avènement des réserves qu'on appelle… on n'appelle plus ça « réserve au… » Non, c'est plus ça, aujourd'hui. Non, on appelle ça « communauté ». « Communauté ». « Communauté ». Ça fait que c'est ça. Ça fait que en ayant la loi sur les Indiens, mais on était comme à la merci du gouvernement. Pour ce qu'aujourd'hui, on paie dans une communauté, entre les murs d'une communauté, il n'y a pas de paiement d'impôts, il n'y a pas de paiement de taxes. Mais si on sort de la communauté, là, on en paie. OK. Je… Il faut absolument que tu restes dans la communauté. Oui, ou que tu travailles dans la communauté. Ou que tu travailles. OK. J'aurais un emploi, mettons, ici à Amos ou à Val-d'Or, là, j'en paierais de l'impôt. Hum. Malgré le fait que tu as ta carte. Oui, oui. Les avantages d'être autochtone, sans impôts, sans taxes, et d'autres avantages, c'est dans les limites. Dans les limites, OK. Et c'est ce que les gens ne savent pas ou ne comprennent pas. Ils pensent que c'est partout. C'est ça. C'est vraiment juste dans la communauté. OK. Je vais prendre un repas au restaurant, je vais payer les taxes. OK. Je m'achète des vêtements, je vais payer les taxes. Mais est-ce que tu peux aller les rechercher, ces taxes-là? Les redemander, la taxe au gouvernement, avec ta carte? Ça se fait, mais c'est un peu compliqué. Ah. Ah. Il faut garder les pièces de tout, puis c'est un peu compliqué. Fait qu'ils sont arrangés, justement, pour compliquer les affaires, pour dire, oh, je ne ferai pas ma demande. Puis même la loi sur les Indiens, c'était écrit textuellement qu'un Indien trop instruit, il perdait son statut. Ah oui? Oui, c'était écrit dans la loi qu'on ne pouvait pas aller à l'université. Puis est-ce que ça se fait réellement? C'est-tu réellement ça ou plus ça? Ça ne se fait plus maintenant, mais c'est comme s'ils nous enlevaient nos bénéfices ou des choses comme ça. Oui, ton droit. Ton droit d'être éduqué comme un Alloctone pourrait l'être, là. Mais c'est ce qui arrive aujourd'hui, c'est qu'on voit de plus en plus d'Autochtones à l'université avec des diplômes. On a maintenant des médecins, il y a moi, on a des avocats qui sont instruits, qui sont maintenant, qui ont vraiment poursuivi leur étude. Est-ce que, justement, tu m'amènes sur une ligne qui était dans mes prochaines questions, la souveraineté? Puis ça, la souveraineté, mais également l'autodétermination aussi. Comme tu en parles, il y a des gens qui vont à l'université puis qui ont des titres importants. Exemple, les avocats. Est-ce qu'ils essaient de trouver une façon de vous sortir de cette loi sur les Indiens-là pour pouvoir être beaucoup plus libre dans vos faits et gestes de ce que vous voulez faire dans la vie puis être autonome comme un Alloctone, en guillemets, pourrait l'être? Bien, en fait, je ne sais pas si cette loi-là pourrait disparaître un jour, mais on essaie de trouver des moyens de sensibiliser les gouvernements qui sont en place, que ce soit le gouvernement du Québec ou le gouvernement du Canada, à contourner, à avoir une certaine flexibilité aussi, parce que c'est un peu comme nous laisser, ne pas nous laisser nous développer, tout ça. On essaie tout le temps de faire valoir l'importance de collaborer avec les Premières Nations dans différents enjeux, comme les mines, comme avec Hydro-Québec, les forestières aussi, tout ça, parce que cette loi-là, étant donné qu'elle nous confine dans un secteur, bien, ça fait que tout le territoire est accessible à tout le monde, puis ce n'est pas comme ça qu'on veut le faire. Le territoire, il nous appartenait avant. Il nous appartenait avant, il nous appartient encore. On n'a pas cédé nos droits sur les territoires, mais en nous confinant dans des communautés, c'est comme si tout le monde avait accès à tout, puis ils pourraient faire des trous, des mines, couper la forêt aussi. On est maintenant capables de faire valoir nos droits pour protéger des aires, d'avoir des aires protégées aux abords des rivières, de faire protéger le caribou, de faire protéger la population d'Oriniaux. Pourrais-tu dire que cette loi-là vous amène à une forme discriminatoire en tant qu'individu? Bien, oui, parce qu'il y a plusieurs années, on ne pouvait pas voter. Ah! On ne pouvait pas voter. Les femmes non plus ne pouvaient pas voter. OK. Alors que les femmes québécoises pouvaient voter bien avant nous. Oui, c'est un peu comme, je te disais tantôt, c'est comme nous garder, c'est comme si on était encore des enfants. Hum, hum. Est-ce que vous vous sentez comme ça? Oui. Oui? Oui, c'est un peu comme si on nous écoute pas, c'est pas important ce qu'on pense ou c'est pas important ce qu'on peut dire par rapport à comment on doit prendre soin du territoire. Nous, on va à la chasse ou on va à la pêche, on va prendre ce qu'on a de besoin essentiellement et non pas… Et non pas… Vous surconsommez pas. Non, on va pas surconsommer. Donc, pour détruire, c'est vraiment pour consommer et d'utiliser le territoire en le protégeant. Oui. Merci. Merci. On s'en va à la pause. Puis, on revient avec le dernier volet. D'accord. De retour en studio, toujours avec Chantal qui s'habille chez Ogui-Macoui. Saviez-vous qu'est-ce que ça veut dire, Ogui-Macoui? Ça veut dire la chef femme. Sais-tu bien ça? Hum, je l'ai bien décrit. On a terminé sur une pente, pente douce, mais un peu difficile. Chantal, c'est-à-dire que j'aimerais revenir sur une chose. C'est que tu as terminé un cours au HEC. Oui. Et ce cours-là, tu étais à l'École des dirigeants des Premières Nations au HEC de Montréal. Puis, tu as reçu une certification pour devenir un leadership transformationnel. Hum, hum. Parle-nous donc de ton parcours de ça, mais qu'est-ce que ça mange, qu'est-ce que ça fait dans la vie, ça? Bien, en fait, c'est un peu comme qu'on peut voir dans l'université d'aujourd'hui, où est-ce qu'on peut prendre un cours en sciences politiques. OK. Mais chez nous, des cours comme ça, ça n'existe pas. Hum. Mettons, c'est surtout dans les communautés, c'est un peu comme au gouvernement, c'est la population qui nous élit. OK. Hum. Mais souvent, c'est qu'on n'a pas nécessairement eu de formation ou c'est plutôt notre expérience de vie qui nous mène à avoir, arriver dans la vie politique. Hum. Puis, aussi, bien, ce cours-là, ça a été créé par l'École des dirigeants des Premières Nations pour nous aider à avoir un certain bagage au niveau politique. Comment qu'on peut, comment qu'on peut arriver à travailler entre nations, comment qu'on peut répondre aux besoins des gens, de nos membres. Mais aussi, comment qu'on peut arriver à négocier avec des différents partenaires comme les minières, les forestières. OK. Avec Hydro-Québec, des choses comme ça. Fait que c'est, puis au niveau de la gouvernance aussi, d'avoir des structures de communication, de transparence aussi au niveau de nos membres. Fait que c'est un peu le genre de bagage-là qu'on va chercher dans... Aussi, le fait de côtoyer aussi des élus de d'autres communautés aussi. Ah oui! C'est à ce moment-là qu'on voit que on... même si on est des communautés toutes différentes, on est aux prises avec les mêmes enjeux. Hum. Fait que ça nous aide à voir que quand on se compare, on se console aussi. Hum, hum! Des fois, ça nous crée un réseau aussi. Oui. Ça nous crée un réseau, puis qu'on se... on garde contact après avec les formations qu'on reçoit. Bien, c'est intéressant. Ça, c'était une période de quoi? D'une année et plus? C'était sur... cinq mois. Sur cinq mois? C'était sur cinq mois. C'était... C'est condensé, là? Bien, c'était une formation de 15 jours. OK. Mais à raison de deux à trois jours par mois. OK. C'était soit en visioconférence ou soit en présentiel. OK. Mais c'était des présences obligatoires. Hum, hum. OK. C'était... tu devais être d'y être, sinon il fallait que tu reportes... Oh, non! C'était, mettons, je pense que c'était cinq modules. OK. Mais si tu manques un module, il faut que tu le reprennes dans l'autre cohorte pour avoir ton attestation. Donc, il fallait que vraiment que... T'avais d'affaires à être là. Il fallait que je sois là, il fallait que j'arrange mon agenda pour y être. Oui. Fait que c'est ça, mais non... Mais tu avais commencé ce cours-là avant de devenir chef? Oui, je l'avais... Il y a comme deux sortes de cohortes. Il y a la cohorte de conseillers, membres de CA aussi. OK. Fait que moi, c'est cette cohorte-là que j'avais faite. C'était ça. OK. Puis il y a aussi la cohorte pour les chefs et présidents de CA, mettons. OK. Fait que c'est deux cohortes différentes, mais qui se ressemblent quand même, sauf que c'est plus au niveau des élus que c'est différent. OK. Bien écoute, félicitations! Tu l'as passé haut la main, tu as eu ta certification. Oui, j'ai réussi à les faire sans reporter de module. Bon. Ça doit sûrement t'aider au niveau de ton nouveau poste, ton mandat de chef, justement, pour aider et faire grandir ton leadership auprès de ta communauté. Oui. Oui. Justement, on s'en va parler de communauté. La communauté puis l'avenir de ta communauté. OK. On va commencer par comment est-ce que tu vas encourager l'engagement communautaire par le biais de projets ou de programmes visant à impliquer activement les membres de ta communauté? Comment est-ce que, dans ta vision de chef, tu veux arriver à ça? Je te parlais d'identité, de culture, de langue tantôt. Oui. Par rapport aux besoins des jeunes qui veulent conserver leur langue, tout ça. On a chaque année, on a une assemblée générale annuelle à chaque année. OK. Puis, c'est souvent un des enjeux qui revient souvent, c'est le retour à la pratique de la culture, de nos activités traditionnelles, des choses comme ça. Puis aussi, entre autres, la langue aussi, de se réapproprier notre langue. Parce qu'il faut dire que, mettons, à Picogane, oui, c'est le chez-nous des jeunes, mais c'est pas le chez-nous de nos aînés. Le chez-nous de nos aînés, c'était sur le territoire. Aujourd'hui, mes parents sont décédés, mais eux, la maison, c'était le territoire. C'était pas Picogane. Donc, le territoire, pour toi, le territoire du Québec, c'est-tu? Non, c'est le territoire où on pratique la chasse et la pêche. Ah, d'accord. Donc, l'environnement, auto, la forêt et tout ça, et non pas l'espace limité par le gouvernement. Oui, le territoire là où mes grands-parents pratiquaient la chasse et la pêche, là où ma maman est née en 1946, là où mon père a grandi, proche de Matagami, c'est ça chez eux, pour eux. OK. C'est ça, fait que c'est de se réapproprier leur identité, de se réapproprier aussi la culture, la pratique des activités traditionnelles. Parce que, oui, j'ai beau avoir eu des parents qui ont connu la vie nomade, mais aujourd'hui, on pratique encore la chasse et la pêche, mais d'une autre façon, avec le côté moderne, on y va en camion, en pick-up, on a des quatre roues maintenant. C'est plus à pied quand on y va sur le territoire. Ça fait que c'est de continuer ça, la pratique des... Différemment. Différemment. OK. OK. C'est d'amener à moderniser un peu plus ce qui était plus ancestral, les traditions ancestrales. Oui. Et puis, mais l'amener à votre sauce d'aujourd'hui. Oui. OK. OK. Les jeunes, comment est-ce que... Ils veulent-tu ça, eux autres? Ils veulent-tu continuer à pratiquer la culture ancestrale qu'il y avait? Est-ce que ça leur parle ou sont comme les alloctones sur leur téléphone? C'est difficile. C'est difficile. Parce que, oui, Internet puis la technologie, c'est partout. Dans les communautés aussi, ça l'est. C'est ça. Ça fait que, oui, il faut quand même tenter de les convaincre, de dire « lâche ton téléphone pendant une journée ou deux ». Ou, chez nous, quand on va à la chasse, il y a une antenne téléphonique pas loin, où est-ce qu'il y a un petit peu de réseau. Tu sais, c'est un peu comme ça que ça se passe présentement. Bien, oui, on essaie de les sensibiliser, que c'est important de garder les traditions, garder la chasse aussi, des choses comme ça. Mais c'est partout pareil. La technologie est partout. C'est ça. C'est ça. Tu sais, les alloctones ont perdu beaucoup, dans la vie courante d'aujourd'hui, l'aspect famille. Tu sais, c'est très individualiste aujourd'hui, comme société. Est-ce que c'est la même chose dans ta communauté? Est-ce que ça devient plus individualiste par rapport à ce qu'on suit la société d'aujourd'hui? Ou vous réussissez à garder la famille, c'est important, on se réunit, un peu comme tu disais tantôt, les réunions familiales, où tout le monde s'entraidait. Est-ce que c'est encore comme ça aujourd'hui ou ça change? C'est encore beaucoup comme ça. Comme nous, il y a le côté de ma mère et le côté de mon père. À chaque année, on se réunit dans le temps des fêtes. Puis je me souviens, quand j'étais enfant, c'était tout le monde dans la maison, puis on était tout petit. Puis à cette heure, des fois, il faut se louer une salle plus grande, parce que les maisons ne sont plus assez grandes pour qu'on puisse fêter Noël, des choses comme ça. Mais pour moi, mes cousins sont aussi importants que ma soeur et mon frère. OK. Parce que c'est mes premiers amis d'enfance. Fait que tu sais, quand on voyait ça dans le temps... C'est beau. Excuse-moi de t'arrêter, mais je trouve ça beau, ce que tu viens de dire. C'est mes premiers amis d'enfance. Bien oui. Puis souvent, c'est ceux-là qu'on coupe rapidement. Quand on grandit, puis qu'on devient femme-homme, on ne les voit plus. Bien, c'est ça. Mettons, tu sais, c'est arrivé à l'occasion où est-ce que... Exemple, on voit un mariage. Notre cousine se marie. Hum. Bien, tu sais, il va y avoir la table avec les matantes, puis les conjoints. Mais chez nous, il y a une table de cousins. Oui. On est dix, puis dix cousins et cousines qu'on a grandi ensemble. Hum, hum. C'est ça. Aujourd'hui, les cousins et cousines, ils ont des enfants, là, mais... Oui. La table de cousins est encore là. Hum, hum. C'est ça. Donc, on n'oublie personne. On n'oublie personne. Hum, c'est ça. Fait que j'ai autant de cousins du côté de ma mère que du côté de mon père. Hum, hum. C'est ça. Fait qu'on garde cet esprit familial-là. On garde cet esprit-là, oui. OK. Hum, c'est bon. J'ai mes amis d'enfance aussi que j'ai connus à l'école, là. Oui. Mais ce n'est pas nécessairement mes cousines ou mes cousins. Oui. Il y a un cran de plus. Oui. OK. OK. Hum, concrètement, est-ce que tu as des exemples d'initiatives que tu peux me donner ou nous donner qui favorisent la participation des membres de Première Nation Abitibi-Winni, qui renforcent les liens communautaires? Là, on vient d'en parler, tu sais, autour de toi, ta famille. Si on prend la communauté en général, est-ce que les liens sont-ils si forts chez vous? Oui. Chez nous, c'est une communauté qu'on pourrait dire qui est très mobilisée. Quand on organise, on organise beaucoup d'événements dans l'année. On a les tournois de hockey mineurs, on a les tournois de hockey pour adultes aussi. Mais souvent, on a des… à la semaine de relâche, on a le carnaval aussi comme notaire. Ah oui? OK. On a aussi le Noël comme notaire. OK. Ce n'est pas juste Noël de l'école, c'est Noël du CPE, Noël de l'école. C'est toute la journée, là. OK. Tout le monde ensemble? Tout le monde ensemble, c'est ça. OK. Puis, la même chose pour le carnaval, puis aussi le power aussi. En fait, tu sais, oui, il y a quelqu'un qui va le démarrer, mais il y a quand même toute une équipe alentour qui va s'occuper de la logistique, les kiosques, l'installation des chapiteaux, l'invitation aux drômeurs, l'invitation aux danseurs, les tournois au niveau l'hébergement, la location, tu sais, c'est une communauté qui est très mobilisée. Puis, ce n'est pas des événements juste pour nous, là, c'est « venez, venez chez nous ». C'est un peu comme ça qu'on le voit aussi. Ça fait que oui, c'est ouvert à tous. Un tournoi, c'est plusieurs communautés qui viennent autant à Anishinabek, Kri, même des Atikamekw aussi. On a déjà eu des Inus de la Côte-Nord qui sont venus à nos tournois. Vous faites beaucoup de promotions autour de tout ça pour que les gens puissent venir. Là, j'aimerais qu'on s'en aille vers un côté où ta communauté est à côté d'Amos. Oui. OK? Donc, comme tu l'as dit tantôt, vous avez été confiné à l'intérieur d'une communauté. Vous avez de la difficulté à développer économiquement parlant. Maintenant, votre collaboration avec la Ville d'Amos, avec les municipalités auto, comment ça se passe? Je dirais que ça va bien. Oui? Je dirais que ça va bien. C'est sûr qu'avant qu'on soit installé là où on est depuis plusieurs années… Vous étiez ailleurs avant? On était ailleurs. OK. Oui. On a été déplacé pour la construction de certaines places d'Amos. Ah oui? À l'Évêché. L'Évêché, où se trouve l'Évêché. Est-ce qu'on parle de la cathédrale ou… L'Évêché. L'Évêché. Pas la cathédrale. L'Évêché est situé proche des écoles Calypso et La Forêt. Ah, d'accord. Oui. OK. En arrière. OK. Oui, c'est ça. On était là. Ah oui? On a été déplacés. La communauté était là? Oui. Oui. On a été déplacés. Puis on était aussi où… Là, le bâtiment n'existe plus, mais il y avait, il y a plusieurs années, le Précieux Centre, où est-ce qu'il y avait les religieuses, du Précieux Centre. Juste en face de la Polyvalence? La Polyvalence, oui. On était dans ce coin-là. Ah oui? Wow! Pour la construction du Précieux Centre, puis pour la construction de l'Évêché, on a été déplacés. OK. Et ça, c'est-tu le gouvernement qui a créé ça, qui a fait en sorte de vous déplacer comme ça, ou c'est les dirigeants de l'époque de la ville? Les deux. Les deux? Les deux, oui. OK. C'est sûr que les dirigeants de l'époque, ils communiquaient avec le gouvernement pour nous déplacer. OK. OK. Aujourd'hui, ça se passe comment? Je dirais que ça va bien. Je dirais que ça va bien. Les gens, on se côtoie. J'ai ma famille ou même mes amis, on a autant de connaissances ou d'amis qui demeurent en ville. Moi, j'ai tout le temps été à l'école à Moss aussi. Quand j'étais enfant, il n'y avait pas d'école à Picogande. OK. J'ai fait tout mon primaire à Moss. J'ai beaucoup d'amis qui ont fait le primaire à Moss. Ça fait que les gens, ça fait plusieurs années qu'ils nous voient aussi. Ils sont conscients que oui, on est là et qu'on est ici pour rester aussi. Hum hum. Mais vous faites partie du territoire. Oui, on fait partie du paysage. Ben oui, mais oui. Et là, on voit beaucoup à Val-d'Or, l'itinérance d'Autochtones. On ne semble pas voir ça à Moss, nécessairement? Il y en a un peu. Il y en a un peu? Il y en a un peu. C'est peut-être un peu plus… Ils sont peut-être un peu moins nombreux. OK. Il y en a. OK. Est-ce que vous avez un programme, un plan pour aider cette itinérance-là pour pas qu'elle développe plus? Mais c'est sûr qu'on essaye de les aider du mieux qu'on peut. Il y a aussi différentes ressources aussi qui peuvent apporter de l'aide, quelque chose comme ça. Ça fait qu'on s'assure qu'elle soit bien soutenue quand même parce que c'est pas facile de se retrouver dans la rue et tout ça. Mais on fait notre possible aussi. Un peu comme à Val-d'Or, il y a eu ce qu'on appelle un centre émipique. C'est comme un peu de l'entraide entre les policiers et les intervenants sociaux, comme les travailleurs sociaux. Il y a comme tout le temps un travailleur social qui intervient en même temps avec la police pour s'occuper de cette problématique-là. C'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place aussi. Est-ce que vous vivez la même chose que les Alloctones, la crise du logement? Oui? Oui. Ça nous prendrait 80 maisons demain pour répondre au logement d'Épicogne. OK. Est-ce que c'est parce que la communauté grandit? qui fait qu'il y a une crise du logement? La communauté grandit. Puis aussi, c'est… Ben oui, parce que la communauté grandit parce que les enfants, mettons, de nos parents, ils ont maintenant des familles. C'est eux qui ont besoin de maisons. OK. Il y a encore quelques maisons où est-ce qu'il y a du surprenant, où est-ce qu'on peut retrouver deux ou des fois trois familles parce qu'il manque de logement? OK. OK. Est-ce que le gouvernement vous permettrait ou déciderait de construire en hauteur vu qu'il y a quand même une certaine limitation à construire chez vous? À Épicogne, on a déjà un ciplex. Ah, OK. On a construit un ciplex il y a trois ans, deux ou trois ans. Fait que c'est sûr, mais on n'est pas sûr que si on va répéter l'expérience, au moins, on a un ciplex. Puis là, présentement, on construit beaucoup de duplex aussi. OK. Beaucoup de grands duplex qui peuvent recevoir des familles, tout dépendant des sous, des subventions qu'on reçoit. Si c'est des maisons unifamiliales ou si c'est des maisons en duplex qui sont construites. Fait que là, c'est aussi de développer des lots. Si on ne développe pas des lots, on a beau avoir des maisons, mais si on n'a pas de lots, on ne peut pas développer. On ne peut pas développer. Est-ce que le gouvernement vous écoute dans ça, là? Bien, de plus en plus, oui. C'est sûr qu'on y va. On ne construit pas dix maisons annuellement, mais on peut en construire deux, trois, quatre maisons par année. OK. Il y a quand même un certain développement qui se fait. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. C'est vraiment très intéressant. Merci de cet honneur, je dirais, et belle opportunité pour moi de vous avoir découvert aujourd'hui, Chantal. Ça me fait plaisir. Alors, écoutez, ça complète l'émission Sens politique. En fait, on a réussi à créer plusieurs épisodes pour cette saison-ci. J'espère que vous avez apprécié. Et c'est vous qui allez nous le dire si on revient l'année prochaine. Alors, allez sur Facebook, faites des commentaires sous cette vidéo qu'on a fait aujourd'hui. Et allez nous dire si vous avez apprécié nos différents épisodes avec les différents élus. L'année prochaine, on pourra avoir beaucoup d'autres personnes également avec des sujets très intéressants et de voir autour des enjeux politiques qui se passent dans la région de la Biti-Biti-Miscamène. Sur ce, moi, je vous souhaite un très joyeux temps des fêtes. Joyeux temps des fêtes à toi aussi, Chantal, et à ta famille. À toi également. Miigwech. Miigwech et merci. Miigwech et merci. Bien, miigwech. Alors, miigwech à vous aussi. Puis, on se voit peut-être dans la prochaine saison. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.